Et de laisser le secteur privé aux acteurs économiques, je vous dis que si cela se fait dans des meilleurs délais, peut-être que nous arriverons à cette émergence souhaitée par son Excellence le Président de la République pour 2025, mais tant que nos hommes politiques, tous avec des agendas cachés, parleront au nom du Président de la République, mais tout en faisant le contraire de ce que souhaite le Président de la République, je vous dis que cela ne fera que retarder notre émergence pour 2025. Tout à l'heure, vous posez la question de savoir s'il y avait des hommes d'affaires compétents au Congo. Si vous posez la question de la compétence, cela veut dire que vous posez la question de l'expertise. Vous vous souvenez que j'ai posé la question aux Congolais que nous sommes, si dans notre pays, les brillants ne sont que ceux-là qui sont au gouvernement, dans l'exécutif, et les mauvais, c'est ceux-là qui font des affaires parce qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie, c'est pour cela qu'ils vendent des arachides, c'est pour cela qu'ils... Non, je dis que le problème ne se pose pas en ces termes-là. Encore qu'un gouvernement est limité, il ne peut pas... J'ai pris un exemple, s'il vous plaît. Je disais que le problème n'est pas là. Je reviendrai toute cette soirée sur un principe que je vous ai édicté. Tant qu'il n'y aura pas de la bonne foi, je vous le dis, nous sommes tous des Congolais. Parce que ce soir, certaines personnes, je dirais minoritaires, penseront que ce plateau a été monté pour faire le procès des institutions de la République, de certains ministères. Je dis non, ce n'est pas un procès. Et vous constaterez que lorsque nous prenons la parole, nous nous efforçons de nous appuyer sur les textes qui existent. Et ça veut dire que le FMI et la Banque mondiale peuvent venir faire des investigations, ils se rendent compte qu'effectivement, dans ce pays, on ne respecte pas le code de procédure des marchés publics. Mais sur quelle base ? Juste temps la compétence ou l'expertise de ces hommes d'affaires. Écoutez, si M. Sonny Benga pense que son émission, pour qu'elle aide l'audience, il ne faut appeler que des gens de Nganga Lingolo ou de Massengo, sans lancer un appel à participation à tous les bras avillois. Vous verrez que ça va être les gens de Nganga Lingolo qui vont arriver, ou de Massengo, sur votre appel. Le problème, c'est simplement un problème de choix. Ce sont les donateurs de marché qui ont une préférence. Et je vous ramène encore dans le code de procédure des marchés publics. Mais ce code offre plusieurs options. Il y a des appels d'offres qui, normalement, doivent être des appels d'offres nationaux. Et il y a des appels d'offres qui peuvent être ouverts aux hommes d'affaires du monde. Parce que, n'oublions pas que le Congo est signataire de beaucoup d'accords qui font que le Congo ne peut pas évoluer seul. Nous sommes obligés d'exister. Mais à quoi est-tu cela ? Il faut se le dire. A quoi est-tu ce manque de pragmatisme ? Pourquoi ? C'est simplement parce que nous avons en face de nous, je vous le dis, ce n'est un secret de Polichnel, il y a, s'il vous plaît, il y a des hommes politiques de ce pays qui, je vous le dis, à longueur de journée, n'arrêtent pas de citer le président Sassou Nguesso dans leur discours. Mais lorsque vous voyez leur comportement, c'est des gens qui font tout à fait le contraire du chemin d'avenir, de la nouvelle espérance. Nous partons de slogan en slogan, mais les résultats sur le terrain ne sont pas probants. Et les Congolais nous attendent tous, parce que nous sommes tous acteurs politiques et économiques. Nous sommes tous dans ce bateau qui doit aider le Congo à se moderniser et à se développer. Mais il faut bien qu'on se tienne la main. Enfin, tout flatteur veut dépendre de celui qui l'écoute. Donc, j'ai pu vous rassurer... Qui est le flatteur qui est... Parfois, le chef d'Otah nous écoute même pas et savent que ce sont des rableurs et puis quelques préjudicateurs qui espèrent avoir ses bonnes grâces. Mais en fait, bon, si on les écoute, tant pis pour lui, mais je ne sais pas ce qu'on lui dit d'insipide. Alors, nous allons marquer une petite pause de publicité parce que, vous voyez, même lorsqu'on parle du secteur privé, ça chauffe. Là, on commence à transpirer. C'est souvent les sujets politiques qui font que le thermomètre monte. Mais ici, en parlant de l'économie, le thermomètre a tenté de monter. Et nous allons revenir dans la deuxième partie en trouvant la place du secteur privé dans l'économie nationale, dans la deuxième partie, parce que là, nous avons fait le diagnostic. Maintenant, il faut qu'on se projette dans l'avenir pour voir dans quelle mesure on peut essayer de nous organiser. Une petite page de publicité et on revient. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Prémus, l'ambiance de chez nous. Est-ce que ton forfait Internet ressemble à ça ? Va au-delà de tes limites avec l'internet illimité de Warid. Va au-delà de tes limites avec l'internet illimité de Warid. Des forfaits à partir de 1000 francs par jour. Tu peux t'abonner pour une semaine, pour un mois et même pour un an. Compose juste étoile, 117 étoiles, 4 dièses pour choisir le forfait qui te convient le mieux et serve sans limites, sans conditions, sur ton ordinateur ou ton téléphone au meilleur tarif. Warid, passez à l'action. Mathieu Bandier, Moutoutou, puis Misa Calculatis, Mbango, tu bêta-machine ensemble. Ils assistent, y a qu'un la, vautouka fois 5. Allez, toque, bêta 100 fois 5 et pêsi 500 francs CFA. Veux dire, crédit nous sur le consommé, ertel, a qu'un sanguisse laio fois 5 lélo na lélo. Au consommé 250 francs CFA, tu pêsi yo 1250 francs CFA. Au consommé 1000 francs CFA, tu pêsi yo 5000 francs CFA. Ossenti ! Timbella formule, qu'on a qu'un la crédit naio, bêta étoile, 137 étoiles, 1 dièse, ok tu yes. Na ertel, c'est 100% cool. La Colombie au cœur du Congo avec le carnaval de Barranquilla dans le cadre de la journée pour le patrimoine culturel congolais. Avec la participation de la chanteuse Sissi Mananga. Le mélange de richesses culturelles, la racine africaine, spécialement congolaise, à travers d'autres expressions culturelles. Le carnaval de Barranquilla, l'unique carnaval déclaré par l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en Amérique latine, sera à Brazzaville du 8 au 11 octobre 2013. Un projet au bénéfice de l'institution EFATA, la communauté de Sourmilliers. Sponsors, mécènes, entreprises congolaises et étrangères, manifestez-vous au 05 667 3342 ou à l'adresse suivante. Projet culturel 2013 arrobas gemel.com Tous unis par la culture comme élément du développement durable. C'est un projet soutenu par la première dame du Congo, madame Antoinette Sassou Nguesso, marraine de cette manifestation culturelle, le ministère de la Culture et des Arts, l'UNESCO, le FESPAM et les autres entreprises publiques et privées. La date limite pour manifester votre participation comme sponsor est fixée à mars 2013. Le rouge, en plus de celui qui explique comment remplir un formulaire. Ça, c'était avant que je souscrive au service MTN Mobile Money. À présent, il suffit juste d'avoir une pièce d'identité pour souscrire, puis de créditer son compte. Maintenant, je peux très facilement lui envoyer de l'argent. Je compose étoile 105 dièse, puis dans le menu MTN Mobile Money, je sélectionne envoi d'argent et suis les étapes indiquées sur mon téléphone. C'est aussi simple que bonjour. Tout ce que mamie a à faire, c'est de composer son code secret. Et maintenant, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Envoyez votre argent en toute tranquillité et sécurité après avoir souscrit à MTN Mobile Money chez Echobank ou dans les points agréés. MTN, everywhere you go. Je fais toujours en sorte d'envoyer de l'argent à ma grand-mère au village. Mais il y a tellement de formulaires, le bleu, le rouge, en plus de celui qui explique comment remplir un formulaire. Ça, c'était avant que je souscrive au service MTN Mobile Money. À présent, il suffit juste d'avoir une pièce d'identité pour souscrire, puis de créditer son compte. Maintenant, je peux très facilement lui envoyer de l'argent. Je compose étoile 105 dièse, puis dans le menu MTN Mobile Money, je sélectionne envoi d'argent et suis les étapes indiquées sur mon téléphone. C'est aussi simple que bonjour. Tout ce que m'a mis à faire, c'est de composer son code secret. Et maintenant, elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Envoyez votre argent en toute tranquillité et sécurité après avoir souscrit à MTN Mobile Money chez Echobank ou dans les points agréés. MTN, everywhere you go. Nous revenons sur ce plateau parce qu'on est surpris en plein débat. Avant qu'on ne fasse une pause publicitaire, nous étions en train de critiquer ou sinon de relever tout ce qui parle au nom du président de la République. Papa m'a dit, ça rappelle un peu ce que le président de l'Ottawa disait. Papa m'a dit. Alors que papa n'a rien dit, ils viennent et parlent au nom du président de la République. C'était le qualifié de flagronore. Mais bon, si les chefs de l'État les écoutent, c'est très bien. Bon, tant mieux. Peut-être que ça peut l'aider à prendre des décisions pour moderniser le Congo. Si ils ne les écoutent pas, c'est peut-être le moment ou jamais qu'ils écoutent ceux qui sont sur ce plateau parce qu'ils ont certainement quelque chose à dire pour qu'entre blocage et agitation, que le secteur privé prenne réellement sa place dans cette dynamique que les uns et les autres souhaitent moderniser notre économie. Alors, moi, je m'en vais poser la question avant de... Oui. C'est vraiment une bonne vie. Mais vous êtes quand même... Elle repose. Je vous pose des questions. Oui. Juste savoir, est-ce que, comme ailleurs, nous avons une culture entrepreneuriale dans ce pays? Comme ailleurs. car quand on fait des sondages, on se rend compte que nous avions un peu été élevés à la source marxiste et que l'on apprend le libéralisme peu tard. Et lorsqu'on arrive dans cet environnement, soit on t'attome et on est dans l'approximation. puisqu'en 77, 78, c'était un hérité des... C'est quoi? BCU? BCM? BCM. On sait ce qui est advenu. Ils ont commencé à bouffer le stock qu'on leur avait laissé. Les entreprises laissaient pas. Et puis, du jour au lendemain, on a fini par fermer. Alors, est-ce que ce n'est pas ça qui nous suit? Non. Non. Salut, s'il te plaît. Monsieur Sonny, je vais vous dire quelque chose de très simple pour répondre à votre question. Y a-t-il un enfant qui naît déjà avec la fonction de chef d'État? Y a-t-il un enfant qui naît avec la fonction de ministre? Non. On le devient. Je vous dis que lorsque j'ai pris l'exemple d'un foyer d'une famille, tout s'apprend. vous pouvez avoir quelqu'un qui a un doctorat en philosophie qui un jour abandonne la philosophie pour se dire je veux apporter ma modeste contribution dans l'édification de ma nation. Vous n'allez pas lui interdire un secteur d'activité sur le principe qu'il n'a pas été formé dans ce principe. Aujourd'hui, nous parlons de M-TIC, des nouvelles technologies. Il n'y a plus de nouvelles. Ce sont les technologies de la communication. La nouvelle technologie s'est passée. Vous comprenez qu'au Congo, nous sommes encore à l'aide d'un TIC parce que nous sommes toujours en retard, en déphasage avec les autres. Aujourd'hui... Dans certaines administrations, on utilise encore la machine à taper. Heureusement que c'est vous qui le dites. Ça veut dire que vous l'avez constaté quelque part. Je vais vous dire quelque chose. aller au sous-sol du palais des justices... Non, mais ça existe. Non, mais c'est vrai. Non, ça existe. Au jour d'aujourd'hui... Si vous pensez que c'est une affabulation, mais allez-y. Il y a des gens qui vont cacher puisqu'on vient de nous le dire. Au jour d'aujourd'hui... des hommes d'affaires qui sont connectés, branchés à Internet pour essayer soit de se recycler ou d'apprendre. Ça, on ne le reprochera pas aux Congolais. On ne peut pas aujourd'hui avoir un enfant qui naît déjà chef d'entreprise. Ce n'est pas possible. Donc, il ne faudrait pas que les pouvoirs publics demandent à leurs frères Congolais l'impossible. Vous demandez aujourd'hui à un chef d'entreprise Congolais de miser son argent pour réaliser un ouvrage, pour exécuter un marché. Mais celui qui vient d'ailleurs, vous lui accordez des facilités. Il n'y a pas là deux poids, deux mesures. Non. Le problème... Non, mais j'ai comme l'impression d'être un procès gratuit. Il n'y a que vous faites à celui qui vient d'ailleurs. parce que ce n'est pas un procès... Ce n'est pas un procès gratuit. Moi, je vous ramène sur les terres. C'est l'argent que d'abord qu'on préfinance. Le préfinancement, c'est le ministère. Et puis après, vous n'arrivez pas à exécuter les marchés. Non, je voudrais intervenir un peu dans ce sens-là. S'il te plaît, permets que j'intervienne. Je ne vous parle pas. Excusez-moi. Donc, c'est-à-dire, vous savez, depuis 2011, le code de marché a été remplacé. Ça veut dire actuellement, pour prétendre gagner un marché, il faut préfinancer. Vous comprenez ? Maintenant, en préfinançant le marché, il va falloir qu'il y ait de retour d'investissement. Vous comprenez ? Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous, les nationaux, d'origine, bien sûr, pensons que les gouvernants n'ont pas mis des garde-fous pour protéger ce secteur. Parce que si nous voulons que ce pays soit émergent d'ici l'an 2025, comme on le dit, mais ce n'est pas avec les étrangers qu'on ira. C'est d'abord avec les nationaux. Ensuite, ceux qui arrivent de l'extérieur, quand ils viennent, il faut qu'il y ait des règles. On ne peut pas permettre dans un pays comme le nôtre, où même le détail est utilisé par des expatriés. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que ce soit des taxis ? Bientôt, on va commencer à voir les femmes étrangères vendre des fous-fous dans la main. Mais déjà, dans le marché, on en trouve déjà. Il y a des sujets qui font des brefs. On commence à faire des petits trucs. Mais on ne protège pas. On constate les sujets étrangers qui arrivent. Le marché du pain. On devait être en principe maître de fixer les taux. Ils fournissent même les plus hautes institutions de la République. Pourquoi ? Du pain. Du pain à l'armée. Vous comprenez ? On fournit même du pain à l'armée par les étrangers. Donc, permettez que je vous parle. Comme ça, vous allez peut-être comprendre un peu la philosophie de ce que nous sommes en train de dire. C'est quoi exactement ? Aujourd'hui, si les institutions de la République mettent des gardes-fous pour se dire voilà les règles du jeu. Les nationaux, vous, vous avez le secteur du détail. Les étrangers qui arrivent avec beaucoup de financements, vous évolez dans le secteur du gros. Les grossistes, venez, vous avez dû monter. Ensuite, les nationaux prennent. Mais si ce cri de cœur... Il y a des industries aussi. Il y a des industries en plus. Mais pourquoi est-ce que nous, les nationaux, commencent à remarquer que même les cartes de prépayés sont venues par les étrangers ? Alors ? À ce moment-là ? Mais dans deux matins, c'est pas question d'orgueil. C'est pas question d'orgueil. C'est pas question d'orgueil. Non, c'est pas question d'orgueil, cher ami. Vous savez, nous sommes un pays qui accueille tout le monde. Vous posez des questions, nous répondons, et il me semble que vous répondez en même temps à notre classe. Non, non, non. Laissez un peu que nous on s'insprime. Répondez. Vous comprenez ? On vous dit ceci. Aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui permettre aussi, si les Congolais dansent un cri de l'hôtel d'alarme, les nationaux, parce que même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le protectionnisme. Vous comprenez ? Il ne peut pas permettre que les Chinois vous comprenez ? Chez nous, tout le monde arrive, tout le monde vient investir, tout le monde vient faire n'importe quoi. Même, ils viennent par bateau, par train, je ne sais pas comment, par route. Ils font tous les petits métiers, nettoyage des chaussures. Bon, finalement, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est bien pourquoi ? Mais à ce moment-là, les nationaux ne le font pas ? Mais attention ! Quels sont les mécanismes que l'État a mis en place pour que les nationaux soient protégés ? Très bien. Il y a quelqu'un qui veut parler. Oui. Bonsoir, vous êtes un interesseur. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes un interesseur. On vous écoute. Oui. On vous écoute, monsieur. Quand je suis là, je vous parlez parce qu'il y a des échanges au Congo. Est-ce qu'il y a des échanges au Congo ? Est-ce qu'on voit les manières ? Ok, très bien. Monsieur Opaque, nous ne voulons pas, encore une fois, faire un procès en xénophobie, cette fois-ci ? Non. À l'endroit de nos compatriotes. Certains sont nés ici, ont grandi, ils n'ont d'origine que l'origine de leurs parents, de leurs aïeux, mais ils peuvent, comme ils ont une nationalité congolaise, prétendre à... Non, cher ami, s'il te plaît, pardon, je voulais quand même essayer de s'il te plaît un peu ce problème. Non, pas question de l'étranger, s'il vous plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous savons que, nous avons vécu à peu près dans les pays de l'Afrique de Beste un peu partout, partout. Nous savons très bien que... Allô ? Vous avez remarqué... Vous avez remarqué... Allô ? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Allô, s'il te plaît. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Je voulais intervenir en face au dossier du report, à qui les dictats sont normalement accompagnés un marché comme ça de Géalier qui s'est publié tous les matériels informatiques. Alors qu'il y a une loi des finances qui disait qu'il s'appelle d'offre qu'on impose aux nationaux et à ces gars-là, on donne comme ça carte blanche. Bon, il veut... Quelqu'un a dit, mais ici, je ne sais pas si c'est vérifié ou c'est juste qu'un anachem que vous avez... D'accord, pas à ce que j'ai dit. Je voudrais d'abord, avant tout, ramener le débat sur notre propre responsabilité. Allez-y. Nous ne pouvons pas ici ne pas être vrais avec nous-mêmes. Allez-y. Il faut préciser que dans notre pays, lorsque certains étrangers arrivent, ces étrangers travaillent avec des fonctionnaires publics. Il ne faut pas dire aujourd'hui que c'est simplement des étrangers qui viennent et qui prennent des marchés. Cela est aussi faux. Il faut préciser dans notre pays que la plupart des étrangers qui investissent, ce sont des personnes qui souvent utilisent des fonctionnaires d'État pour, si vous voulez, entreprendre certaines activités et ils ont comme protection ces responsables publics, les ministres et autres. Il y a aussi un autre point que je voudrais évoquer ici. Soyons clairs avec nous-mêmes. Le Congolais est un pays souverain. Nous avons la liberté de décider. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu certains propos qui, comme beaucoup le disent, disent que le président de la République souvent n'est pas en relation avec cela. Mais je pense qu'aussi, il faut le préciser, suite à... On va écouter et que vous allez répondre. L'ensemble, vous êtes à l'antenne. Essayez de vous éloigner de votre poste téléviseur, sinon vous êtes à l'antenne. Merci d'avoir fait ça, monsieur. Pour terminer ma réflexion... Est-ce que vous m'écoutez ? Non. Il y a un problème au niveau de la régie ? On va... Je disais, pour terminer ma réflexion, qu'en tant que pays souverain, nous avons, si vous voulez, cette décision à prendre qui ne concerne que nous-mêmes. Décision politique de prendre simplement des décisions fermes. Tout à l'heure, il a été évoqué que le président de la République, qui, pour certains, n'a pas toujours connaissance de ce qui se passe. Mais je crois que, devant l'histoire et devant la nation, le président de la République a une part de responsabilité de ne pas être ferme sur des collaborateurs qui ne font pas leur travail. Donc, devant l'histoire et devant l'histoire de la République, il n'aurait une part de responsabilité s'il ne sévit pas, s'il lui-même n'est pas capable de dire que cela n'est pas le chemin que nous devons prendre. Mais il le garde des institutions et il répond le jour des élections et les communes peuvent le sanctionner. Je pense que les communes sont assez majeures pour comprendre. Oui, là, il a été un argument. Simplement pour dire qu'il y a un cadre que nous devons d'abord et avant tout sévir. Il y a un cadre dont nous devons laisser la liberté de notre propre décision. Lorsque M. Obès dit tout à l'heure qu'il y a le petit secteur informel qui est considéré pour certains comme étant le secteur social, c'est un secteur qui est pourquoi certains étrangers aujourd'hui le font. Pourquoi beaucoup viennent de l'extérieur pour le faire ? Pourquoi ? Parce que nous-mêmes ne voulons pas mésinvestir. Mais c'est notre pragmatisme qui ne se met pas en place. Quand on l'invite, les gens s'engouffrent, oui ou non ? Il faut laisser faire. M. Sodi, je voulais vous dire que je voulais d'abord, si vous le permettez, dire à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, que nous respectons beaucoup, que ce soir, nous ne sommes pas venus pour décider de chasser les étrangers dans ce pays. En matière de lois, partout, dans le monde, la loi protège en premier lieu le premier citoyen de cette nation. Il n'y a aucune loi, vous ne direz pas que la constitution congolaise, elle a été votée, acceptée pour protéger des gens qui n'ont pas la nationalité congolaise. Et dans notre débat, lorsque nous parlons de ceux qui s'inscrivent au niveau du registre de commerce, nous disons que toutes ces entreprises sont de droit congolais. Mais seulement, il y a une petite nuance et il y a une différence. Entre celui-là qui habite le Congo, qui est né ici au Congo, qui a des parents des parents d'origine congolaise. Non, s'il vous plaît. Celui-là, il ne peut, lorsqu'il veut entreprendre, regarder que banque commerciale qui malheureusement prête à des taux très élevés, comme l'a dit notre aîné Eladjibil Gopaka. mais celui-là qui vient ici au Congo, il crée son entreprise. Derrière lui, il y a une longue main qui peut récupérer, une manne qui vient d'ailleurs. Il y a une différence. Je vous ai pris l'exemple de deux enfants qui sont dans la même famille. Il y a un que vous habillez convenablement et un autre que vous n'habillez pas convenablement. Mais au moment d'aller à un festin, vous demandez aux deux de se comporter de la même façon. Je dis, ce n'est pas possible. Nous n'interdisons pas à nos frères, hommes d'affaires. on va prendre ce monsieur qui est à l'antenne. Allo ? Allo ? Oui, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne. Est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Allo ? Oui, on vous écoute parler. Est-ce que vous avez à sa place ? Je voulais parler de la place de l'homme d'affaires congolais dans le secteur de transport en bois. Très bien. On vous écoute. Allez-y. Peut-être qu'il appelle... Vous savez, au nord Congo, les transports du bois est assurés par la plus grande partie par des sujets étrangers. Parlez, on vous écoute. notamment dans les sociétés qui sont présentes à l'extrême nord Congo. Mais maintenant, je voulais savoir la place de l'homme d'affaires congolais. est-ce qu'il n'y a pas des hommes d'affaires congolais qui peuvent assurer le transport du bois dans ces sociétés forestières au lieu de laisser les sujets étrangers pour bénéficier ? Je crois qu'il faut quand même poser la règle quand même. Bien sûr. Entre nous, si vous pensez que l'investissement dans le transport du bois dans la partie septentrionale ne sera pas évident en termes de rentabilité, vous allez investir là où il y a une masse qui se dégage. Et ceux qui perçoivent qui peuvent faire du chiffre là-bas, ils le font. Est-ce qu'on vous y interdit ? La question, c'est ça. Est-ce que l'environnement ici vous est interdit d'investir dans ces secteurs-là ? Je vous dirais que non. Bon. Il faut mettre le bois. Alors, lorsque vous désertez parce qu'il n'y a pas de plus-value qui se dégagent là-bas, pourquoi voulez-vous, ne voulez-vous pas que les autres investissent là-bas ? Non. Ce que je voulais dire, M. Sonny, je crois reconnaître la voix du téléspectateur qui a appelé parce que je sors d'une mission dans le cadre de mes activités, de notre entreprise, je sors d'une mission dans cette partie du pays. Le constat qui nous a été décrit par ce téléspectateur, je l'ai vécu. C'est bien cela, c'est bien dommage, en fait, parce que on se rend compte que pour les sujets dont vous avez cité le nom, j'ai cru entendre que vous parliez des Camerounais, allez-y dans leur pays, il y a des facilitations qui sont faites à l'endroit des hommes d'affaires. Et pour ne parler que de ce pays, je vous dis que j'ai suivi un documentaire parlant un peu de la manière dont est gérée la douane dans ce pays, je vous dis qu'il y a des facilitations. Je vous ai dit, M. Sonny, tant qu'on ne pourra pas aider, je dis bien aider, l'homme d'affaires congolais à pouvoir se lancer dans des affaires, c'est-à-dire les grandes affaires, on ne pourra pas aller loin. Le doyen Bopaka vous a dit qu'au Congo, nous n'avons que des PERI. Nous n'avons que des PERI. Moi, j'ai été voir ces remorques, ces grumiers venant du Cameroun rentrant dans le territoire congolais pour transporter le bois. Mais lorsque vous vérifiez les promoteurs de ces entreprises de transport, ce ne sont pas des gens qui ont hérité d'une malle financière de leurs ancêtres, de leurs parents. Ce sont des gens qui ont monté un projet, qui sont allés voir le banquier, le banquier accru en leur projet. C'est ce qui nous manque dans ce pays. Dans ce pays, je vous ai dit, pour revenir dans le cas de l'État, l'État vous demande de commencer un travail. C'est tellement amusant, on en rigole, mais ça fait très mal. Vous achetez un appel d'offres. Vous répondez à toutes les conditions d'un appel d'offres. Et parmi ces conditions, il y a une condition qui est essentielle, c'est celle de la garantie bancaire. Vous présentez cette fameuse garantie bancaire. Je vous ai dit que les délais sont de 3 mois à 90 jours. Dans les 90 jours, le maître d'ouvrage doit désigner un gagnant dans cet appel d'offres. Et ce gagnant-là, il faut que on accélère les choses en mettant à sa disposition les différents plafonds. Ça peut être une avance de démarrage qu'on doit lui donner. Mais je vous dis que dans l'exemple du Congo, prenons un exemple d'un marché, on va faire une petite simulation d'un marché de 100 millions. Vous avez un marché de 100 millions au mois de mars. Il faut prendre 3 mois. 3 mois, mars, avril, mai. Vous êtes à main. C'est à main qu'on déclare le gagnant. Le temps de remplir toutes les formalités d'administratives, on est au mois de septembre. Vous avez privé... On peut trouver en décembre. Nous sommes en septembre. Vous avez privé votre petite famille de famine pour investir dans une affaire qui était tellement juteuse et prometteuse sur papier, bien sûr. Mais vous arrivez au mois de décembre, novembre, on vous dit bientôt on va clôturer le budget. Ça sera peut-être pour l'exercice 2014. Vous faites quoi ? Là, c'est dans le cas où vous avez vous-même couru le risque d'investir. Supposons qu'on associe une banque commerciale. Quelle est cette banque commerciale qui vous laissera dormir si vous l'aurez ? L'exercice 2014. Sachant que vous lui devez qu'elle vous a prêté des sous. Ces sous étaient censés ne rentrer pas dans les lents de lait, dans le moyen terme, ce qui est tolérable et acceptable. Vous arrivez, en fin d'année, on vous dit que ces dossiers qui sont arrivés au Trésor public, chez le comptable de l'État, ne peuvent pas être payés parce que, pour certains, on n'a pas assez d'argent, pour d'autres, on en a tellement qu'il y a d'autres priorités par rapport à ces dépenses. Je dis qu'il y a un souci dans ce pays. pourquoi voulons-nous donner l'impression au président Denis Sassou Nguesso que ceux-là qui ont la charge de gérer aujourd'hui notre économie sont les meilleurs économistes de ce pays ? Je dis non. Ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat. Il s'agit du même débat. Vous avez parlé dans votre thème, excusez-moi, M. Sonny, j'ai l'impression qu'en concevant votre thème, vous n'êtes certainement pas rendu compte que le mot blocage voulait dire quelque chose et le mot agitation voulait dire quelque chose. Arrêtons dans ce pays de présenter les hommes d'affaires comme les vulgaires voyous agitateurs. Et dans ce pays, malheureusement, je vous dis malheureusement parce que cela fait très mal au cœur, dans ce pays, lorsque vous repartez en arrière l'histoire de ce pays pour toute, pour la majorité des conquêtes, elles n'ont été obtenues, les résultats n'ont été obtenus qu'après des longues luttes. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on arrête. C'est une expression courante de haute lutte. Bon sang, M. Talantin. Bonsoir. On vous écoute. Je ne vais pas vous poser une question. Allez-y. Parce que les hommes d'affaires, ce que je sache, ne sont pas des gens qui bloquent. Il y a un marché au grand travail solutionné depuis très longtemps, bientôt plus de six mois, la construction de la sous-préfecture de Yunda. On a tout donné. Jusqu'aujourd'hui, plus de six mois, on n'a pas encore proclamé le résultat. Alors que les délais sont déjà passés. Là, c'est la faute de l'opérateur économique. Les marchés qui sont chez le ministre Ondongo, ça sert aujourd'hui à des marchés qui sont là depuis plus d'une année. jamais signés. C'est la faute de l'opérateur économique et toute autre forme de choses qu'on est en train de dénoncer, des gens qui ont vraiment livré leurs choses. Tout est actuellement au trésor. On attend que le paiement. Alors que les délais, la loi de finance est claire. quand les choses arrivent au trésor, dans un délai court, il faut qu'il soit payé. Est-ce que ça aussi, c'est la faute de l'opérateur économique ? Soyons un peu honnêtes. Il y a beaucoup de fonctionnaires ou des ministres qui n'ont pas plus leur place au gouvernement. Je vous remercie. Certains aussi s'en sont groupés, ce qui fait qu'il y a une espèce de lenteur dans la réalisation de ces choses. Sonny, je ne peux pas vous le dire. Je pose la question de savoir s'il y avait une culture entrepreneur, un généreal au Congo. Vous avez commencé à esquisser cette réponse, mais j'ai essayé de lire un extrait des vérités écrits par monsieur Fulbert Rivara qui est enseignant à l'Université de la Marimbabie parlant des entreprises. Allô ? Oui ? Bonsoir votre antenne. Bonsoir. On vous écoute. Non, je voulais juste s'interveiller parce que là, apparemment, je vois quand les gens vêtent la vérité. Vous pouvez vous dire que les gens ne se sont que à faire le tour. Les gens se sont exprimés correctement. Mais, excusez-moi, tout à l'heure là, vous disiez que les gens ne veulent pas dire la vérité. Non, il n'y a en train de dire la vérité où vous les étouffent. Ah bon ? Oui, vous les étouffent. vous les étouffent. Alors, si vous avez une vérité qui est toute relative, partagez-nous là. Partagez-nous là. Partagez-nous là. Oui. Très bien. Vous aurez le droit de dire la vérité. Rien que la vérité ne se contente pas. c'est la vérité. Si vous la détenez. Non. Je voudrais quand même indiquer ce passage. Lorsque le docteur Fiberi Bara dans ses vérités sur l'environnement socio-économique du Congo peint un peu la section des entreprises lui pose la question de savoir existe-t-il à l'heure actuelle l'entrepreneur congola crédible et ambitieux capable de relever le défi de la modernisation. Il répond que la réponse est doublement non, non, non et non sans équivoque parce que l'entrepreneur congolais a généralement peur du risque il est frileux il agit par mimétisme et n'investit que dans les secteurs ou des activités à gain immédiat et à recette journalière. Je ne vais pas aller au-delà parce qu'il dit qu'on s'intéresse seulement à l'exploitation des bus des véhicules de transport des marchandises et aujourd'hui ce sont les auteurs de passe qui constituent quasiment le lieu où ça j'ai réagi je réagis je réagis je réagis non ça c'est c'est qui par un docteur vous avez dit que c'est un docteur si déjà il est docteur à l'université Marie-Ngwabi lorsqu'on veut faire une analyse il faut tenir compte de tout de l'environnement où se trouve la situation comment un docteur peut analyser peut-être la faiblesse des opérateurs économiques qui sont faire le diagnostic le diagnostic de savoir qu'un opérateur économique pour vivre il faut que l'environnement soit propice il faut que ah non non c'est parce que souvent ça c'est le discours des militants ça c'est le discours des militants des gens qui veulent écraser les opérateurs économiques vous n'avez pas un environnement financier propice d'appui vous n'avez pas la mesure d'incitation vous n'avez pas les mesures d'encouragement d'un secteur privé national vous n'avez pas de banque de vêtissement alors vous allez demander à un secteur privé de faire l'éclosion comment très bien quelqu'un à l'antenne qui veut réagir bonsoir vous êtes à l'antenne monsieur bonsoir bonsoir on vous écoute je voudrais juste avoir de vraies précisions c'est vrai que le président de l'union que tout à l'heure pense que c'est le discours des militants je ne suis pas militant je suis citoyen comme tout le monde je suis le dirag des entrepreneurs des investisseurs etc bon moi je vois un peu comme ça je voudrais juste m'interroger sur l'amnité de nos entrepreneurs bon je ne suis pas économique je ne suis qu'un citoyen je ne suis qu'un intellectuel il se trouve que nous trouvons dans une étape où le pays est en train de se reconstruire vous comprenez ce que je veux dire nous avons besoin des entrepreneurs nous avons besoin des investisseurs etc bon est-ce que réellement tous ceux qui font du bruit bon entre guillemets je vais dire que tous ceux qui font du bruit réellement est-ce que c'est vraiment des entrepreneurs pourquoi je pose cette question c'est pour dire que ce n'est pas celui qu'on appelle entrepreneur c'est quelqu'un qui peut entreprendre quelque chose avant l'intervention du luitat ça c'est la connaissance d'un citoyen tout simplement c'est pas la connaissance d'un citoyen maintenant nous avons le plus souvent en face de nous des gens qui ressortent des marchés de l'état et puis attendre que l'état donne de l'argent pour qu'ils commencent tous les travaux est-ce qu'aujourd'hui nous avons des gens capables qui peuvent amorcer un marché de l'état et puis après ils finissent un marché et puis l'état ni paye à faire comme les derniers ne sont dans d'autres pays etc il y en a je crois que apparemment il y a eu une réaction à la juridique je vais se le reconnaître à partir des fonds propres sans attendre que l'état vous donne les quelques mètres vous pouvez réaliser des marchés les rangs sans problème bien je vais essayer de reprendre un peu au monsieur qui vient de poser la question tout à l'heure bon vous savez il n'est pas militant il n'est pas militant c'est vrai mais il faut qu'il lise le code de marché c'est simple il est resté dans les principes d'avant maintenant le commerçant ou l'opérateur économique quand ils sanctionnent les marchés ils préfinancent donc il faut avoir une assiette financière pour préfinancer un marché vous comprenez c'est aussi simple que ça le résultat est clair aujourd'hui la réaction des opérateurs économiques c'est parce que les opérateurs économiques ont préfinancé les marchés de l'état et l'état n'est pas prête à payer leurs factures ça c'est bien une preuve et nous avons une bague en tête comme ça près de cent et quelques milliards que les opérateurs économiques ont livré les chantiers à l'état et l'état n'arrive pas à payer jusqu'aujourd'hui monsieur Solis s'il vous plaît je voulais je voulais dire à l'intervenant à notre téléspectateur tout à l'heure qui n'est pas militant qui n'est pas militant nous apprécions le fait qu'il soit objectif ce que je voulais dire c'est que est commerçant celui-là qui a entrepris la démarche à l'endroit du CFE pour déclarer une activité dès lors que vous vous rendez au CFE ça veut dire que vous quittez le secteur informel vous quittez c'est-à-dire que votre activité qui est dans le sac qui est dans la chambre ce que vous appelez couramment des hommes d'affaires qui se retrouvent à la mandarine enfin qui vont peupler la mandarine et tous les lieux d'exhibition que vous connaissez de la ville donc celui qui a pu réunir prenant une personne ça l'a dit une femme bonsoir bonsoir monsieur bonsoir madame je voulais tout juste vous dire faire savoir à l'interdémane de tout à l'heure qu'alors un turc par rapport au code du marché il faut qu'il soit courageux pour s'engager et quand on voit bien tout ce monde qui a respecté ce qui est dit dans le code a livré avec des processus vers d'eau marcher s'il est en bonne et due forme réaliser réaliser et respecter tout ce qu'il faut faire c'est à dire passer par la RNP payer le 0,5% des SMP 0,5% enregistrement aux impôts de 2% et ne pas être payé jusqu'à présent pendant que les étrangers sont payés par PPA pour leur donner la facilité d'être en profession de leur dû je crois qu'il faut bien se les garder avant d'indiquer l'opérateur économique actuel je crois que c'est des braves personnes et jusqu'à présent quand on vous demande d'emballer d'annuler les mandats les renvoyer dans les services respectifs ne pas être sûr de les réengager ça il faut avoir un moral un béton donc il faut respecter l'opérateur économique actuel je crois merci merci beaucoup il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent dans sa voix je pense ça c'est la réalité des souffrances de la téléconomie je voulais je voulais monsieur Sonny s'il vous plaît revenir sur l'auteur de l'ouvrage que je connais très bien à cette émission il ne faudrait pas qu'on vienne pour faire la promotion d'un ouvrage non 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 s'il vous plaît je pense qu'il y a des lectures aussi qui méritent qu'on relève parce qu'il y a je vais très respectueusement vous répondre et répondre à l'auteur de cet ouvrage qui est un aîné que je connais très bien que je vous ai dit tout à l'heure dans l'exemple dans l'exemple des pays qui ont souhaité l'émergence en leur sein dans les pays qui ont souhaité le développement sur leur terre ils ont aidé je vous dis bien qu'ils ont aidé à l'implantation des banques d'investissement monsieur Sonny ce soir je me suis fait l'obligation de m'appuyer sur ce qui existe dans notre pays vous avez un fond dans lequel le Congo est actionnaire qui s'appelle le Fagas fond africain de garantie économique ce fond existe au niveau du ministère des finances faites balader votre micro au milieu des hommes d'affaires congolais pour leur demander êtes-vous informé de ce fond savez-vous comment est-ce qu'il fonctionne où est-ce qu'il est domicilé ce fond ils vous diront que c'est une histoire inventée certainement par une fois de plus par le ministère des finances non je dis que dans ce pays faisons les choses proprement vous ne pouvez pas demander à un promoteur de projet d'apporter son projet à sa femme et ses enfants pour leur dire écoutez si par jour nous dépensions 10 000 francs comme argent de popote nous allons commencer à dépenser 5 000 francs parce qu'il faut que je déduise les 5 000 autres pour me permettre en 2014 d'investir je vous dis non laisser la possibilité aux promoteurs de projets de se rapprocher d'une banque d'investissement mais pour qu'une banque d'investissement s'installe au Congo cela dépend de qui une fois de plus nous repartons vers les autorités congolaises qui elles délivrent les agréments à ses banquiers pour s'implanter dans le pays cela coûte quoi au pouvoir public d'exiger à certaines banques de mettre des garde-fous de mettre des garde-fous et de s'orienter vers l'investissement très bien on va prendre quelqu'un à l'antenne bonsoir vous êtes à l'antenne monsieur bonsoir on vous écoute oui je suis en train d'écouter on vous écoute monsieur je ne sais pas s'il y a un problème vous pouvez nous faire un peu sur le débat oui allez-y nous prenons un peu dans ce pays il est parti donc je disais que l'auteur l'auteur de cet ouvrage ne peut pas à la question qu'il pose répondre non 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 c'est un aîné que je respecte beaucoup nous avons l'habitude d'aller tous à l'étranger de sortir vous n'allez pas demander à un promoteur de projet dans un territoire comme la France dans un pays comme la France d'aller braquer une banque ou d'aller je ne sais pas séduire une fortunée pour que ce terme d'affaires se lance dans les affaires non nous montons les projets nous concevons si les banquets sont bancables les projets sont bancables nous avons obligation d'aller chercher un financement et le financement ne sortira jamais de cet homme d'affaires on prend l'attention bonsoir vous êtes en antenne alors bonsoir monsieur Hélène monsieur bonsoir on vous écoute je me suis au financement Jean-Pierre Jean-Pierre je suis aussi opérateur de produits d'abord de l'invente je vous remercie d'avoir vos quatre invités merci parce qu'ils sont presque dans le sujet vous savez que moi qui ne suis pas là on ne sait pas c'est pas grave il y a un problème d'accord on va essayer de voler un peu parce que le temps passe nous devons suiter parce que mine de rien nous allons quasiment c'est vrai mais on n'a pas abordé vos mots des sujets alors non tous les sujets sont abordés mais on ne fera pas tout on finira c'est vrai c'est vrai on ne peut pas on ne fera pas régler les points on ne peut pas tout on ne peut régler c'est pour cette raison la question moi je m'agère nous vous invitons à plusieurs plateaux le long de cette année pour que les choses soient un peu clarifiées je peux même vous dire monsieur Sonny que nous sommes prêts nous sommes prêts à une émission contradictoire pour donner matière à réflexion à tous les Congolais et nous disons que le pays nous appartient tous nous ne venons pas ici personne ne vous l'a refusé monsieur Juste avant que vous nous répondiez alors j'ai entendu ici les incriminations en fait parfois aux entreprises étrangères ou aux étrangers qui investissent chez nous au Congo doit-on légiférer pour bloquer les accès à un certain nombre de marchés ou de secteurs à l'investissement des entreprises privées étrangères doit-on en RDC par exemple on a vu il y a une loi qui a été votée il n'y a pas longtemps où on interdit peut-être le petit commerce peut-être le chauffeur des taxis aux étrangers au Cameroun vous ne pouvez pas investir vous allez au Mali au Sénégal c'est en voie de se normaliser au Congo au Gabon aussi il y a un projet dans son sens est-ce qu'on doit légiférer on doit fixer les secteurs pour que vous puissiez au moins avoir un petit souffle la réalité congolaise impose puisque de vous-même vous êtes incapable d'avoir des financements parce que les étrangers la réalité congolaise impose au pouvoir public d'avoir un minimum de législation afin de permettre à sa propre population de respirer lorsqu'on regarde le développement international on a pour une référence d'abord les Emirats Arabes des endroits au Dubaï là où tout investisseur étranger doit s'associer avec les personnes du pays ou s'associer avec les locaux afin de pouvoir permettre à ceux qui restent dans le pays de prendre connaissance de suivre et aussi d'émerger il y a quelqu'un qui a dit que l'étranger est là mais il y a quelqu'un qui est derrière derrière je ramènerai c'est quand même un national je ramènerai toujours le débat à notre responsabilité moi je n'ai pas compris on a dit mais il y a quelqu'un qui est toujours là derrière derrière celui qui apporte donc c'est un congolais je ramènerai toujours le débat à notre responsabilité en tant que congolais de ne pas trouver les boucs émissaires comme étant étrangers et autres lorsqu'ils viennent dans notre pays nous sommes libres de décider sur leur investissement sur leurs activités et aujourd'hui il faut le préciser moi j'ai plutôt de l'espoir l'espoir dans quel sens j'ai l'espoir dans une autre génération je ne le dis pas ici pour frustrer quiconque le doyé Bopaka à mon admiration mais malheureusement j'ai l'espoir dans une autre génération une génération d'autres personnes au Congo qui verraient la gestion publique autrement d'autres investisseurs au Congo qui donneraient l'espoir et la liberté à d'autres personnes d'être plus intègres dans la gestion on ne peut pas simplement depuis de longues années présenter à la face de la République et du monde des congolais incapables de mener les affaires pourquoi incapables ? parce que depuis de longues années ils ont été en contact avec des mêmes dirigeants depuis de longues années donc même pratique même système il faut donner l'espoir à une nation où d'autres dirigeants viendront pour apporter d'autres solutions puisque les solutions aujourd'hui ne s'appliquent pas puisque aujourd'hui le parlementisme ne s'applique pas on vous entend c'est comme si vous savez je m'accroche je m'accroche à un message de Malcolm X qui disait je m'accroche à un message de Malcolm X qui disait à force soyez vigilants messieurs là c'est Malcolm X qui le disait soyez vigilants parce qu'à force de voir dans les médias ceux qui vous oppressent sont pourtant utilisés de vos oppressions dans ce sens là vous finirez par croire que ce sont ceux qui vous donnent le meilleur de vous même vous finirez par croire que c'est eux qui vous donnent le bon de les gens justement j'ai une façon de dire que c'est pas parce qu'on nous expose dans les médias le message de hommes d'affaires vers eux que dans le front les hommes d'affaires sont vers eux non la responsabilité incombe d'abord à ceux qui légifèrent la république la responsabilité incombe d'abord à ceux qui ont le droit de suivre les textes dans notre pays vous savez très bien à titre d'exemple il y a le commerce il y a souvent et ça je crois que c'est Mme Ounari qui a essayé de suivre ça et il faut préciser son succès tout le temps en train de suivre la légalité ou les prix au niveau des marchés cela n'est jamais suivi parce que les lobbies sont déjà installés il faut le dire tant que dans notre pays il n'y a pas de décision ferme tant que nous ne sommes pas capables de prendre ces décisions là à l'intérêt de notre propre population malheureusement le Congo qui est le 183ème pays parmi les derniers dans l'investissement restera de même mais pourtant par rapport à la législation aujourd'hui je pense qu'il n'y a plus pour venir investir par rapport à la législation ça sera la suite parce que là au moment je voulais vous dire concernant la législation sur l'exercice du commerce et tout ça nous avons une loi qui existe et qui n'a jamais été appliquée il faut demander au gouvernement pourquoi cette loi n'est pas appliquée nous avons aujourd'hui ce que vous appelez le secteur privé national vous savez bien que le secteur privé national au Congo n'a pas une loi en dehors la loi 86 19-86 que nous avons abandonné après la conférence nationale aujourd'hui le secteur privé national n'a pas une loi depuis 4 ans 5 ans tous ces ministères nous disent ils sont en train de travailler cette loi il y a le patriotisme le nationalisme qui n'existe plus au Congo je répète ici il ne s'agit pas de dire non aux étrangers on ne peut pas être dans un pays dire que non aux étrangers les étrangers sont les bienvenus mais au niveau national nous devons avoir une protection des privilèges des nationaux qui nous permet d'accueillir les étrangers et ensemble nous faisons l'éclosion de l'économie nationale mais ça ce n'est plus ça le milliardaire qui est responsable il préfère s'associer avec l'étranger travailler mais le congolais c'est le géant ça on vous le dit clairement parce que nous sommes sur le terrain nous voilà ce qui se passe donc je pense que ce genre de débat il serait souhaitable que l'administration congolaise qu'il y ait un peu le débat contradictoire pour édifier la population le peuple parce qu'ici on ne vient pas pour attaquer chaque fois que vous revenez qu'on attaque les étrangers on n'a pas attaqué les étrangers mais nous disons qu'il faut reconnaître le pouvoir des nationaux les nationaux sont condamnés dans le cadre de la coopération de partenariat à travailler avec les sérières ça c'est dans le monde des affaires les affaires il n'y a pas de frontière mais il ne faut pas oublier que d'abord il faut compter au niveau national vous partez en France on vous parle d'abord français lorsque ça vient de l'extérieur tout le monde regarde tout le monde attaque alors pourquoi nous on ne prend pas ces enfants nous on veut être l'élève le plus super qui est ouvert qui est gentil pendant ce temps vous laissez vos enfants mourir Sonny je voulais compléter un peu dans le sens si les gens vous ont écouté ils ne seront plus leurs enfants mourir mais quand vous avez fait un appel depuis le débat contradictoire peut s'installer je vous remercie d'abord d'avoir répondu à cette invitation parce que c'est assez rare lorsque nous organisons ces émissions là que les gens répondent à ces invitations parce que pour certains ils craignent qu'est-ce que le président va dire les fiches que l'on monte au renouveau ils ont des raisons mon poste alors peut-être qu'il vaut mieux lancer l'appel le chef de l'état pour qu'il redise encore que les gens le chef de l'état nous a donné l'occasion de dialoguer c'est de se dénoncer c'est clair c'est le seul état qui nous a donné l'occasion de dénoncer est-ce que c'est le président qui a mis les réglages je n'ai même pas au président de la république de reconnaître la liberté d'expression de pensée c'est la constitution qui est le texte fondamental qui est reconnu et qui donne mais puisqu'on se cache toujours mais que c'est pas le président de la république qui se cache c'est tous ceux qui sont nommés qui se cache qui à longueur de journée parlent au nom du chef de l'état mais qui ont des agendas cachés parce que ce qu'ils font n'est pas en harmonie avec le souhait du chef de l'état je peux vous dire quelque chose on n'a jamais fait un concours dans ce pays pour être ministre ni dans ce pays ni d'ailleurs je vous prends l'exemple quand le chef d'état français se déplace pour aller traiter certaines opportunités d'affaires dans son avion je suis désolé mais il n'y a que des hommes d'affaires français des choses d'entreprise si vous n'en avez pas si vous ne les avez pas formés vous ne les avez pas encadrés ça veut dire quoi c'est des fonctionnaires que vous avez remplis dans l'avion du chef d'état en lui faisant croire que c'est des hommes d'affaires il faut qu'on arrête de plaisanter avec ces questions qui sont très fondamentales et qui en fait bloque s'il vous plaît s'il vous plaît bloque l'épanouissement des familles congolaises derrière un homme d'affaires congolais vous savez combien de bouche il y a il y a un dicteur qui dit ventre à famille à point d'oreille il n'y a que ce que l'homme d'affaires a fait qui lui reclame qui lui revendique on ne demande pas de rouler dans les mêmes véhicules de luxe que ceux-là qui à l'heure de la journée essaient de nous narguer roulent nous disons simplement qu'il faut essayer de trouver un compromis je vais terminer par quelque chose le président il ne faut pas dire oh c'est des choses on n'a pas tout le temps l'occasion de le dire nous demandons au président de la république non excuse-moi nous demandons au président de la république lui qui a l'habitude d'écouter tout le monde il peut aussi à ce niveau essayer de lancer une concertation avec les hommes d'affaires les écouter et on trouvera intérêt d'entendre je te passe la parole ok mais non c'est moi qui distribue la parole c'est Sonny je vais la passer gentiment pour qui puisse conclure sinon il sortait de mon cadre mais quand même la chute on ne peut pas peut-être organiser une concertation si on n'a pas une idée réelle de ce que sont ou de ce qu'est le personnel des hommes d'affaires ou bien des entreprises les hommes d'affaires existent donc si on n'a pas un idée réelle les hommes d'affaires existent c'est pas une réelle les hommes d'affaires parce que j'ai subvenance d'un voyage d'un chef d'état congolais je ne vais pas le citer qui est parti de l'Afrique du Sud de rencontrer les opérateurs économiques enfin les privés sud-africains lorsque chacun parlait de ses hectares de métaille de ses productions et nos hommes d'affaires parlaient de leur bus et de leur taxi mais non c'est pas vrai ça c'est l'injure ça c'est l'injure faut pas parler comme ça vous devez retirer ça faut pas parler comme ça si vous avez amené quelques parents qui ont des bus bon il ne peut que parler des bus bien la réponse c'est la réponse que vous avez bon monsieur Séni donc je voudrais essayer d'apporter mettre un peu de l'eau dans le vin et j'essaie de parler dans le sens dans le sens du doyen Bopaka donc je dis ceci revenons sur le débat le débat clos c'est clos alors le problème aujourd'hui le problème on va lever les blocs permettez que l'on s'exprime un peu parce que tout à l'heure on parle de la liberté permettez que l'on l'explique l'on s'explique un peu voilà aujourd'hui le problème qu'a se levé le doyen Bopaka et les frères à côté c'est un problème criard vous comprenez que notre nation ne peut pas évoluer dans ce sens là il va falloir que ceux qui ont le devoir de pouvoir réglementer les lois mettre en application tous les textes on ne peut pas aujourd'hui accepter je prends un exemple tout simple qu'un sujet qui part de l'extérieur arrive brassé autant de milliards au niveau national sur un seul ministère tandis que nous avons pratiquement 500 à 300 nationaux qui n'ont pas atteint le milliard mais cela est favorisé par qui par exemple ce sont les administrateurs vous comprenez donc le problème est criard aujourd'hui le mal est profond il faut en parler c'est ce que nous sommes envie de faire parce que l'émission l'émission avait pour thème le blocage et l'agitation mais pourquoi voulez-vous que les gens nous sommes aussi un peu de la provocation voilà donc vous comprenez le canard enchaîné mais voilà donc à ce moment là il y a eu blocage il y a eu agitation mais bien sûr bien sûr on a fait des casseroles mais bien sûr mais les casseroles les chefs d'entreprise n'ont pas est-ce que c'est le moyen c'est le moyen le seul vous avez utilisé le meilleur pour vous exprimer alors que le meilleur moyen que vous exprimez serait de donner les résultats économiques de montrer que vous êtes mais les résultats économiques c'est ça c'est l'investissement vous avez des entreprises que vous brassez mais s'il vous plaît on vous a dit tout à l'heure on vous a dit tout à l'heure que pour on risque d'ouvrir le débat non mais on va vous dire s'il vous plaît je vais essayer de il faut le dialogue il faut dialoguer si aujourd'hui il n'y a pas le dialogue comment voulez-vous que les gens restent s'il n'y a pas le dialogue comme il n'y a pas le dialogue voilà pourquoi les gens manifestent vous cultivez l'agitation en l'agita et après ça devient l'affaire si il y a fait le dialogue maintenant que nous avons ouvert par exemple un cadre de travail avec le ministère par exemple des finances aujourd'hui là on peut essayer de régler ce genre de problème voilà pourquoi les choses se normalisent et le calme se calmeillait parce que si on n'avait pas réagi il n'y aurait pas eu de situation monsieur Obert je suis obligé de vous comprenez parce que là on me fait signe que j'ai débordé j'ai largement débordé je vous dis merci merci vous avez joué le jeu vous voyez que quand on vit à son tour on ne met pas les gants vous n'avez pas donné assez de possibilités c'est toujours ça je voulais m'excuser auprès des téléspectateurs qui pensent que nous interrompons toujours la parole aujourd'hui je n'ai pas cité monsieur Vina parce que parfois il est considéré comme un matériel de turc mais bon aujourd'hui il s'est exprimé librement les autres également en fait autant c'est l'esprit de l'émission dire des choses même si ça fâche mais au moins on a le mérite de dire un certain nombre de choses les entrepreneurs privés se sont exprimés dans la rue alors que le lieu le plus approprié c'est peut-être les résultats en termes d'activité au niveau de leur département respectif mais nous pensions qu'il fallait qu'on leur donne la possibilité pour qu'ils disent à peu près les mots dont ces derniers souffrent alors entre blocage et agitation au sorti peut-être de cette émission on espère que les responsables les gestionnaires du ministère auraient une oreille des ministères auront une oreille attentive sur tout ce qui aura été dit et qui pensent que les opérateurs économiques ne sont pas toujours ceux dont on pense qui sont les champions des travaux non exécutés n'est-ce pas qui construisent des ruelles en lieu place des routes qui souscrivent des marchés mais que ces marchés-là se transforment parfois le gos étranger voilà et donc que les entrepreneurs congolais sont plutôt fourmis au lieu d'être non sont plutôt cigales au lieu d'être fourmis parce qu'ils font beaucoup plus de bruit au lieu de travailler alors que la cigale ayant chanté tout l'été quand l'été arriva ils sont toujours dépourvus mais la fourmille travailleuse est en train de faire un petit pas et le voilà récompensé par la suite alors forte le bouc émissaire on en trouve toujours un c'est peut-être le voisin d'à côté c'est pas le voisin d'à côté c'est l'étranger qui vient toujours prendre la part mais que faisons-nous pour que l'étranger ne vienne pas prendre la part puisque il y a un grand gâteau qui est ici pour lequel les règles de partage n'ont pas été définies déterminées mais c'est à celui qui créera les meilleures stratégies pour mettre ses griffes dans ce gâteau alors gestion au parc comptabilité approximative confusion de patrimoine entre patrimoine personnel et bien de l'entreprise etc donc parfois les critiques sont faites à l'endroit du secteur privé alors qu'il est loin d'être celui qu'on décrit comme étant un secteur qui n'attend que le vote des budgets pouvoir à peu près à combien se levera le budget d'investissement pour que à cette histoire-là qu'il bondisse sur la bête alors est-ce que le secteur privé se sert beaucoup plus de la bête ou il génère ses propres ressources la question a été posée ici peut-être que ceux qui nous ont suivi ont compris quelque chose pour nous ce soir c'était d'essayer d'édifier tous nos téléspectateurs rediffusion vendredi à partir de 15h sur la même chaîne merci à monsieur Roger Bess merci au Dair Bopaka Elad merci monsieur Djouachitane et Bina et encore merci à monsieur Didas Bessassou les deux sont les deux nouveaux qui sont arrivés dans la grande famille du Saint-de-Tour j'espère que vous n'allez pas nous lâcher d'ici là mais en tout cas chaque fois que vous aurez le plaisir de revenir vous serez et bienvenue bonne soirée chez vous à la semaine prochaine je n'arrive je n'arrive pas à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin wantedz instagram je n'arrive pas à la fin de la fin de la fin et bienvenue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501